Et on se retrouve tout de suite, toujours en direct de Brooklyn New York et on est à Friday Night Smackdown pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on avait vu juste avant que notre ami Shane McMahon avait une belle grosse même très très grosse surprise pour Kevin Nash qui n'a pas d'adversaire que le Royal Rumble car c'est confirmé. Shane McMahon et Dove Ziggler vont s'affronter ce soir et le vingueur n'aura rien du tout. C'est juste un petit match de prêt Royal Rumble. Alors que là on accueille Alberto Del Leyo, l'homme qui veut défier Undertaker à WrestleMania et tenter de battre Undertaker à WrestleMania. Tout à l'heure j'ai rire, Michael Cole se gueule un peu dessus car Michael Cole dit que c'est un grand catcheur alors que Jerry dit tout le contraire que c'est un grand lâche et qu'il n'a pas de couille pour affronter Undertaker. D'après les rivalités que nous sommes, que nous avons entendu et des rumeurs surtout Alberto Del Leyo devrait affronter Undertaker au Royal Rumble. Pour un peu se tester. C'est intéressant. Il est de retour pour vous jouer un mauvais tour il fallait que je la sorte de cette vanne. Oh oh ! Oh oh ! Undertaker est de retour ! Attention ! Il prend le droit d'être ! Un shark célèbre de la part de Undertaker qui s'en va très très vite ! Oh oh ! Ça c'est clair ! C'est donné ! C'est fait ! Car là, on a vu le shark slam dans le dos de tes cœurs se prononcer, se lancer ! Dario, cours ! Oui Dario, il va falloir que tu cours ! Et au Royal Rumble, voire peut-être jusqu'à Westminster, tu ne pourras plus t'enfuir ! Alors que là nous avons notre match de Diva tout de suite ! Avec une nouvelle fois une beauté humaine ! Qui s'avance sur le ring ! Qui s'avance sur le ring ! Que j'aime aussi très bien ! J'adore son style de... Son style de combat ! Même si... Même si la WWE l'a fait... Katchi en tant que heal ! Je l'aime bien quand même ! C'est un peu comme Adjeli en fait ! Je sais pas, avant j'aimais bien Natalia, maintenant je sais pas, j'arrive plus à la supporter ! Tiens ! Quand on parle d'elle ! La voilà qui rapplique ! Et son adversaire, c'est bien sûr la dernière personne qui catch de la troisième génération des Hulk ! Parce que Bret Hart est de la seconde génération ! Veuille accueillir ! De la fin de première génération ! Excusez-moi ! Puisque Tyson Kidd a quitté la WWE comme David R. Smith ! Tyson Kidd a arrêté le catch ! David R. Smith est dans une... Dans une écurie indépendante ! Si je m'en rappelle bien ! D'après les dernières rumeurs ! Ils sont dans une écurie indépendante ! S'ils me trompent vivement en commentaire ! Et ouais, c'est la seule qui reste à catcher ! Et tant mieux hein ! Tant mieux pour elle ! Donc là, je viens de ressentir ! Et c'est le début du match avec un low drop kick de la part de Aksala ! Qui fait du plaisir ! Attention, elle l'amène au sol ! Elle lui étire le bras ! Peut-être qu'elle lui allonge le bras ! Qui sait ! Elle a du mal se relever ! Attention ! Nathalia qui lui prend la tête ! Le coup de coude ! Passe par derrière ! Elle passe par derrière ! Aksana qui la ramène au sol ! Aksana qui tape la jambe ! Qui frappe toi la jambe ! De Natalia ! Oh ! Ça va être dur ! Aksana et Natalia ! Ça va être dur ! Il y a les deux ! Attention ! Natalia qui envoie Aksana dans le coin ! Natalia ! Drop kick ! Bien dans le coin ! L'arbitre qui cache un peu la vue ! Mais c'est un étranglement dans le coin de la part de Natalia ! Oh yeah ! Oh yeah ! Attention ! Aksana qui ramène Natalia au sol ! Elle va l'emmener ! Elle l'envoie sur le tablier ! Attention ! Elle va faire ! Oh oh ! Elle est à souplexe pour la ramener sur le ring ! Très belle souplexe au passage ! Le drop kick qui les intégrate en record ! Attention ! Ouh ! Ouais ! Il tire les cheveux ! Ouh ! Ouh ! Un peu ce coup de la guillotine là ! Magnifique ! Elle éclate ! Les coups d'avant-bras qui ne sont pas passés ! Elle l'amène encore une fois au sol ! Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle le relève ! Attention ! Elle l'envoie dans le coin ! Le coup de poing ! Un coup d'épaule ! Un second coup d'épaule ! Elle l'écrase dans le coin ! Dans le coin ! Dans le coin ! Attention ! Elle reverse avec un coup de poing contré ! Un gros kick ! Non ! Cette fois, elle ne l'étranglera pas dans le coin ! Attention ! Elle l'envoie encore dans ce coin ! Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce coin ? Bon ! Elle la monte sur la troisième corde ! Attention ! C'est parti ! Pour le hand drive to prop ! Top prop ! Excusez-moi ! Donc un arm drag depuis la troisième corde ! Attention les clacs qui sont passés ! Les coups d'avant-bras qui ne passent toujours pas ! Le poing qui est passé ! Attention ! Et Aksana qui passe ! Par-dessus la troisième corde ! Ok ! Bon contre ! C'est... Hélène Zigguru ! De la part de Aksana ! Elle la relève ! Attention ! Le coup de coude au niveau du cou ! Coup de poing ! Au niveau des côtes ! Elle prend la tête ! Un coup de poing au niveau de la tête ! Attention Aksana ! Aksana qu'est-ce qu'elle va faire ? Un coup de coude à la nuque ! Au niveau de la tête sûrement ! Pas plus au niveau du visage que de la nuque ! C'est bon ! Nathalie qui ramène Aksana sur le ring ! Elle fait le tour ! On va comprendre pourquoi ! Bon Dieu ! Tu peux passer juste à côté ! Pourquoi tu fais le tour ! On va comprendre ! Aksana qui ramène au sol ! Donc Natalia au sol ! Je suis perdu ! Et tous ces prénoms-là ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Attention ! Non ! Une claque ! Voilà ! Une claque ! Pour calmer Natalia ! Je crois que c'est la plus énervée ! Que calmer ! Mais le coup de genou qui va sûrement la calmer ! Ouh ! Le running elbow ! Dans la tête ! Attention ! Natalia qui repousse Aksana ! Que va faire Natalia ? Que va faire Aksana ! La claque ! Et la seconde claque ! Et les coups d'avant-bras qui passent toujours par... Ouh ! Les coups d'avant-bras qui sont passés cette fois ! Mais c'était pour Natalia ! Qui amène Aksana tout de suite au sol ! Sur un hair-rake ! Une nouvelle fois ! Le coup de pied ! Et je prends la tête ! Il faut un coup de coude au niveau de la tête ! Encore une fois ! Au niveau du visage plutôt ! Si on le montre sur la troisième corde ! Attends ! Ouh ! Et deux genoux ! Elle la met au sol ! Clac ! Clac ! Clac ! Coup d'avant-bras qui ne passe pas ! Pour le bras ! Et le backbreaker ! La part de Natalia ! Si on repousse ! Ouh ! Le neckbreaker de la part de Natalia ! Très très bien placé ! Très très beau ! Et un second élwake ! La part de notre chère et tendre amie ! Aksana ! Elle monte sur la troisième corde ! Elle attend ! Ça joue l'an ! Sonner ! Sonner ! Aksana ! Que fais-tu ? Et encore loupé ! Mais sur la troisième corde ! Aksana qui se rattrape au tabillé cette fois ! Sur le tabillé ! La coude la corde ! Et je ne passe pas ! Et c'est plutôt Natalia qui passe ! Par-dessus la troisième corde ! Lorsque Natalia fait un running cross-line ! Son fameux running cross-line ! Oh yeah baby ! Si on retenait qu'il faut un coup de genou ! Elle remonte sur le ring ! Elle a bien raison ! Elle a bien raison ! L'arbitre est à 5 je crois ! Ou 6 ! Natalia ! Ouh ! Le drop kick de Natalia porté sur le côté ! Attention ! Et c'est parti ! Le spine buster ! De la part de Aksana ! Et je crois que là c'est fini ! Le tombé ! 1, 2 et 3 ! Victoire de la belle et de la... Enfin je suppose... Sensuelle voilà ! Aksana sur la... Diva que... Je n'aime le moins ! On va dire que j'aime de plus en moins... De moins en moins ! Qui se nomme donc... Natalia ! Voilà ! Et bravo à Aksana qui remporte cette victoire ! On va voir qu'elle est toute contente ! On dirait les victoires de David sur Goliath ! Andai tu ! Un Barraca ! ằnglle ! Um.. Attends ! Eā.. Vultimas... C'est vraiment la Véron ! Tendru ! J'ai une friend les déjà deixé ! Un Boutハハ! Et on vient juste de voir Kodiro qui parlait avec Edge juste avant leur match sur Shield en tact match 3 V3 et on sait que Kodiro d'avoir un match la semaine dernière face à Edge et qu'il a dû te admener plus suite à l'agression du Shield sur Edge On a dit qu'il voulait préférer ne pas faire ce match car là c'est trop grave pour Edge de ne pas faire un match Et donc alors là que nous retrouvons la personne que j'avais dit le latinoïde la tête On veut du sang, on veut de la tête latine Il se nomme Eddie Guerrero Si si Guerrero Eddie is here is now motherfucker Fucko Il faut y accueillir L'anciennement des Chines Monsieur Moustache Qui se nomme Kodiro J'aimerais qu'il arrase sa moustache parce que ça fait un peu ridicule Moi perso je trouve ça ridicule parce que si t'as la moustache ben je sais pas t'as peut-être un bouc ou t'as un collier avec un bouc sur la fin Mais je sais pas au moins t'as une barbe et une moustache Je sais pas... Juste la moustache Si si Je suis Mario 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 Si si C'est moi Mario Si Soit tu prends de la moustache et la barre Si tu portes ça Voilà Pour moi c'est ça Pour moi c'est pas ça Il faut être ce que vous voulez Moi je fais ça Voilà Soit je me laisse tout pousser Soit je me fais rien pousser Et là on va accueillir à un des catchers que je respecte le plus et que j'aime Je sais pas mais moi les catchers que j'aime c'est 3 personnes qui exécutent le spear Donc bien sur Edge, Roman Reigns, Kettin et bien sur GOOBLE OUTSURO 1,2,3 Et maintenant, s'il vous plaît Il vient de Toronto, au Canada Et maintenant, s'il vous plaît La super star EGG Et pour la deuxième fois, on entend cette musique, on voit cette entrée Veuillez accueillir les WWE Tag Team Champions Roman Reigns et Seth Rollins Et le catcher qui risque d'avoir un match pour outil des Etats-Unis au Rumble Dean Ambrose Please welcome THE SHIELD Have you seen such a disturbing look on a man's face as he approaches the ring? Et le match commence Naaaah, b***** On en prend que Faites J'ai pas vu désolé, j'étais un peu à l'avion Il y a eu quelqu'un qui s'avait depuis les studios, vous savez C'est comme ça Alors Eddie Guerreau qui prend la frontière sur Gillian Bro Le premier frontement entre Gillian Bro et Eddie Guerreau Dans ce match J'adore les matchs 3v3 Franchement, attention Le Wind Slam, voilà j'ai trouvé Voilà le slam du désert Le Wind Slam Sur le tornado De la part De Eddie Guerreau Gillian Bro qui prend la tête Ouh le coup de genou qui va passer Diguerreau avec un Laria Franke, pas Franke, c'est d'ailleurs Ouh le quai Loana Voilà, Gillian Bro coup de poing Directement au coup de poing de coach Le coup de poing qui est bien passé Crème dans la tête Et le coup de poing pile dans le visage De Gillian Bro Ah, Gillian Bro qui fait déjà Le tag avec Dolce Ziggler C'est plus tard, ça c'est plus tard Le match de Dolce Ziggler c'est plus tard Avec Cody Roth qui amène tout de suite Dinam Bro au sol Avec le coup de pied dans le dos Et le coup de Tibia dans le dos Faut être plus précis un peu Attention, ouh, le drop kick qui n'a pas passé Le coup de poing par contre qui est bien passé Il passe et crème lui aussi Attention, et le neck breaker de la part Le Dinam Bro Ah, Romain West qui a demandé le tag Romain West qui rentre sur le ring Mon catcheur préféré Et le coup de poing directement Avec Une répétition De boum, 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 boum Du coup de pied Pour la tête Le coup de coude au niveau de la nuit Le coup de poing qui passe pas Le combat des coups de poing qui continue Romain West qui le remporte Attention, il est déjà sur les cordes Romain West qui se retient la corde Pour pas passer par le centre de cordes Dinam Bro Ah, Dinam Bro Koji Road qui fait un Une souplexe pour ramener sur le ring Ouh, le coup de poing au niveau des jambes Qui a fait tomber Littéralement et physiquement Koji Road Coup de poing au niveau de la tête Tu vois, il peut repartir pour la souplesse Qui est changé en neck breaker Tout de suite par Romain West Et le coup de poing au sol Le coup de poing directement dans le visage Regardez, il faut la penser Il faut la discréhension Parce que là, c'est pas très légal De faire, d'attaquer son adversaire Avec des ponts fermés De toute façon, il envoie Romain West dans le coin Et c'est parti pour le tag Avec Eddie Guerrero Ils envoient Romain West dans le coin Attention, le double coup de coude Que fait Eddie Guerrero ? Je sais pas, il attaque Dinam Bro On va comprendre Vous voyez ce qu'il faut Un coup d'avant-bras De n'importe plus nulle part Et le coup de coude Au niveau du coup De Eddie Guerrero Attention Ed qui va ramener son maillot sur le ring Qu'il le ramène sur le ring Tout de suite Pour Eddie Guerrero Eddie Guerrero C'est la deuxième fois Qu'il est sur le ring ce soir Après tout ce match Parce que Attention J'ai cru que ça a été un coup de coude Mais il s'envoie C'est un bad record À part de Eddie Guerrero Des pieds Ou des côtes Eddie Guerrero qui ramène au sol Eddie Guerrero qui contre tout Henrique De la paix De Roman Reigns Et le coup d'avant-bras Dans le dos Et les coups de poing Toujours ces coups de poing J'aime les coups de poing Roman Reigns Vas-y continue Roman Continue Fais-lui mal Fais-le souffrir Il a fait un Un truc Voilà Il a mis ses pieds Au bout de la tête Encore un backbreaker Ah Eddie Guerrero Qui s'en va encore une fois Et là c'est parti C'est Ronis qui est en tournoi Edge de même C'est Ronis qui avait attaqué Au tout début Au début Et donc c'est un peu Une petite vengeance Pour Edge Donc l'accueil de Edge C'est moi qui l'ai faite Personnellement Sur Oh Belle prise Belle prise Très très belle prise Attention Edge au Martic De la part de Hage Le Hage Au Martic Le tomber Le tomber Et même pas un Mais il est rapide C'est Seth Rollins Il est rapide Attention Il l'amène au sol Le coup de pied en le dos Directement Très très beau coup de pied Au passage Attention Le backbreaker Suivi du neckbreaker De la paire De De Seth Rollins On le voit dans le coin Où le coup de close line Dans le dos Et en dans le coin En plus Oh 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 Attention Attention Ouh Seth Rollins Qui a contré Le spear De Hage Ouh attention Le Seth Rollins Slame Et un Deux Et Et Non Simplement Deux J'ai cru qu'il avait gagné Il va l'amener dans le cousin son con Ça c'est sûr Attention Et c'est Dean Embrose Qui a fait Une victoire Attention Oh une prise à d'autre Avec Seth Rollins Et Dean Embrose Et l'un des égrés De Seth Rollins Il doit vite sortir Sinon L'équipe sera disqualifiée Ben l'arbitre Qui attaque Seth Rollins Alors qu'il est sorti sur une corde D'accord Le missile requis de Seth Rollins Ben au moins c'est C'est le shield On voit que c'est le shield Ou le perpuit qui va passer Et l'un de la part de Dean Embrose Que faire Dean Embrose Parce que Seth Rollins Ne peut pas partir Ah c'est Seth Rollins Qui a dit C'est Seth Rollins Qui a dit A Seth Rollins En lui disant Que si tu pars pas Il l'a voulu faire Et Seth Rollins C'est parti Attends Alors Coco Dirod Qui fait un Tomber Mais ça sert à rien T'es pas le partenaire légal Dans ce match C'est Digg et Hero Le partenaire légal Dans ce match A Co Dirod Qui veut peut-être rentrer C'est bon Attention Il vire Edge Mais Digg Mais Dean Embrose C'est trop C'était pour Edge Alors que là Il va nous faire Il lui a écrase les coudes Tomber Même pas un Pas deux Même pas trois Le low dropkick Directement dans les jambes De Dean Embrose Qui s'en va Attention Dean Embrose qui go Le neckbreaker sur Cody Lord L'extérieur du ring Comme ça en va C'est un fourbe Dean Embrose C'est ce que je vois C'est un fourbe Attention Le neckbreaker Sur Eddie Guerrero Oh ouais Allez on le point de la part de Cody Lord Et le flapjack d'une part de Edge Dean Embrose qui prochère un 3v1 à l'extérieur du ring Ça fait mal Cody Embrose a la mal à la tête Là ça se voit Oh le man West qui va peut-être venir Il a tenté de virer Edge Mais Edge est parti un peu trop tôt Comparé à ce qu'il croyait Le coup de genou Directement dans les comptes De Cody Guerrero Attention Oh Edge qui arrive tout de suite Il est sous Edge Et il loupe son coup de poing Il loupe son coup de poing Il loupe son coup de poing Attention Mille pieds sur la tête Edge qui n'est pas content Oh attention Il prend le coup d'avant-bras Le seul de même coup de line Et non Le neckbreaker Il a la peur De Notre ami Dean Embrose Il fait le coup du pistolet Il le prend en tête Le headlock D.D.T. est tombé 1 2 Et simplement Le dégagement de Edge Et le C'est trop l'inverse Et le Qui se pète à 2 Sur lui Le Lushen ex-suite de Edge Pour se libérer Et le D.D.T. Le leg D.D.T. Il est tombé Attention 1 Et simplement Un Toujours Un Oh il fait un hot tag Avec donc Roman Weiss Qui rentre sur le ring Tout chaud Le premier coup Le premier coup de poing Sur Cody Guerrero Le second sur Edge Et le close line En courant Attention C'est parti Il descend Ca a parti pour le spear The spear The spear The spear Et il s'est loupé Il s'est complètement loupé Roman Weiss Qui s'est loupé Dans le spear Tomber sur Cody Road Peut-être ça a marché Tomber 1 2 Et simplement 2 Le dégagement de Cody Road Mais c'est pas vraiment Pris le spear C'est pris le spear Le super roule De la pente Cody Road Le match commence à être chaud Le match commence à être chaud Tout le monde compte sur le ring Tout le monde se fight Tout le monde se donne un coup de poing Minimum Le minimum syndical Son lapac souplexe De la part de Roman Weiss Roman Weiss Qui a failli attaquer l'arbitre Quand même Oh 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 Qu'est-ce que fait Digue Hero Alors Cody Road Qui est venu se suicider Mais Digue Hero Tu n'es pas le partenaire légal Dans ce match Il continue à attaquer Roman Weiss Voilà Roman Weiss C'est très bien Tu rends la justice Et tu fais pareil À Cody Road C'est parfait Tu vis du coup de genou Du coup de genou Ouh Le coup de coude Et j'aurais digué Hero Et l'arbitre Qui a même le re Levé Digue Hero Pour l'engueuler C'est plutôt comi Il est plutôt comique C'est tard Je l'aime bien Il a joué vers le coup de rose Coup de pied Attention il relève Il prend la tête Il prend le bras Il prend le autre bras peut-être Mais il crase le bras Oh le coup de genou Même si tu as gilé par balle Normalement Ça doit faire mal Il a droit de directement dans le visage Il fait de beau Il repousse Cody Road qui va faire le tag 1 Edge Où les deux Les deux captures Qui possèdent le spear Et qui savent exécuter le spear Dans ce match Sur le coup de genou Dans les coudes Pour la tête Le coup de poing directement Et lui écraser la jambe Point à courir Et le close line Le running close line Il lève les bras C'est parti The spear is here The spear by Roman Way Il est tombé Attention 1 2 Et 3 Victoire du shield The shield is winner The shield is here tonight Seth Rollins Dean Ambrose Roman Reigns The shield Absolutely amazing We knew he felt he had to win this one tonight I mean there's absolutely no way to underscore how big this victory is Perhaps the biggest in his life The shield is cornering The shield is top 70 It's the defensive JP Deux Deux tweets Unexpected The shield is the same Paras Charles Acadenses Paras Claro Deux Dem ji essment Es Deux Merci.